Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test de nouveautés et avis sur certains produits plus anciens oui c'est un peu bizarre comme titre mais voilà donc on va crash tester certaines nouveautés au départ ça devait être un fou face she glam et en crash testant des nouveautés et en vous redonnant un avis plus global sur d'autres produits sauf que j'ai des nouveautés d'une autre marque donc voilà 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 donc j'ai mis le top sheen que je vous ai présenté dans le hall et les petits trucs de cheveux c'est très joli ma foi sauf que l'autre il est beaucoup beaucoup trop long pourtant j'ai déjà pas une petite longueur de cheveux donc ici j'ai coupé j'ai récupéré le bout pour faire une petite tresse voilà tout simplement alors là j'ai une mèche rebelle qui s'est prise dans l'élastique et ça fait une peau 7 et mamie n'aime pas les beaux 7 bref donc on va commencer tout de suite voilà parce que ça va être très bien évidemment alors je me rapprocher un tout petit peu pour le temps et c'est bon là je pense qu'on est pas mal je dégage la touffette minimum alors là ça fait belle bossette bref alors le premier produit qu'on va tester en deux parties c'est ceci c'est le pro cycle de chez w est donc c'est de cirque point sur sale clairement c'est le dupe du bon frise de anastasia donc je vous ai fait un sondage sur insta ce matin pour moi pour voir si vous vouliez que je rachète le beau frise pour qu'on fasse une battle vraiment complète voilà pour voir la tenue et tout ça au fait de la journée là ce que je vais faire on va le tester pour ah oui mais ça c'est un bouillon qui tourne alors attendez une fois le neutre toi tu tournes pas non c'est bon on va le tester sur comme je fais avec le savon donc avant de faire le teint et on va tester après avoir fait le teint aussi donc je vais commencer par celui-ci qui est plus facile qui est moins facile à faire donc c'est clairement la même texture c'est bon c'est de la cire à source à lille quoi voilà si vous prenez de la cire à cheveux ça fait exactement une chose autre chose soit donc on sent la fixation direct c'est bien à voir s'il sèche aussi lentement que le anastasia mais si je me souviens plus l'anastasia je l'avais bien aimé j'avais pas aimé le rapport qualité prix et quantité prix enfin ouais surtout quantité prix parce que vu le temps que ça part trop vite quoi beaucoup trop vite et sur mais sur ça il assez épais du coup ça n'est pas non plus d'en faire moins bien que le savon en tout cas donc je vais les plaquer avec le cul cul j'ai un trou c'est pas pourquoi j'ai dû couper de traviole c'est un peu stress c'est le sourcil à épis déjà de base qui est extrêmement chiant je prendrai mon petit miroir pour mieux voir ce que je suis enfin mon petit miroir d'être vous souhaite pour l'instant ils sont bien en l'air en tout cas mais il a l'air de sécher un peu plus vite que l'anastasia de mémoire donc bah dites moi c'est une batterie ça vous intéresse comme ça je commande dès que je peux et puis on fait ça au plus vite donc je vais refermer pour pas que ça sèche parce que c'est des produits qui sèchent assez vite alors pour la base je vais pas vous reparler de la base je viens parce que vous je crois que maintenant vous avez compris que je l'adore c'est devenu une de mes bases préférées même qu'elle est en pot voilà c'est pour vous dire d'ailleurs je vous en je vous en ai parlé dans les favoris et je vous en ai parlé dans mon dernier haut puisque j'ai racheté du back up donc on va tester celle ci de chez catrice que j'ai pas encore testé oui j'entends plein de produits donc c'est le the hydrator et pas hydratator plumpen fraîche primer avec de l'aloe vera donc on va tester ça et une opercule de protection que je vais comment ça va il ya un petit truc pour l'anglais on ressemble à c'est un gel transparent on fait si pour l'été je pense qu'elle va être top donc c'est juste l'hydratation elle va rien faire de particulier contrairement à l'autre qui qui unifie qui lisse vit voilà j'aime bien aussi de temps en temps une base et c'est un peu hydratante alors les pénètre super vite dans la peau elle est très agréable elles sont super bon allez elles sont vraiment le frais et elle hydrate elle fait très bien son job elle fait rien de plus mais elle fait très bien ce qu'elle doit faire voilà pour la base écoutez pour l'instant j'aime bien avoir après avec le fond de teint mais là comme on va tester un fond de teint je saurais pas vous en dire de trop non plus mais tout ça je vous refais des retours dans les blogs donc du coup on va tester le fond de teint j'ai pas pris mon anti serm bien joué hydratant de chez chiclam donc c'est le skin finit voilà que j'ai pris en train de faire également la différence le capuchon qui est beige et pas noir et on va tester l'éponge attention donc c'est les éponges qui se présentent comme ceci dans un dans une espèce du coup vous avez cinq éponges rassuré ces prises en verte elles sont déjà hyper moelleuse comme ça et voilà à quoi elle ressemble une formule et oh my god je sens que j'ai adoré donc ce qui veut dire que quand j'adore c'est du mec du backup que je recommande après donc je actionne le fond de teint et on va juste faire la moitié pour la couleur ça va c'est exactement la même que l'autre on va juste faire la moitié pour commencer donc c'est couvrance moyenne non c'est pas une couvrance forte parce que l'auteur en monde du fou comme on est là c'est pas le cas mais franchement ça va ou bien il est très clair mais il va prendre il va prendre un demi ton encore écoutez la couvrance moi je la trouve très bonne ils disent moyen mais c'est du moyen plus plus quoi je crois que vous voyez quand même très bien c'est ouais c'est du moyen plus plus donc on va quand même faire l'autre côté sinon on va voir l'air très concours mais là tu vois il fait il me paraît plus clair que que l'autre quand même je crois que j'ai réveillé l'écran bon on va voir s'il prend son petit demi ton comme le mat sens j'ai de l'argent chercher mon ancien parce que j'ai oublié en bas et que ça vient d'ouvrir je vais pas déconner non plus alors il est moins épais que que l'autre que le mat il s'applique bien vraiment très bien le fini de louis on le voit aisément j'aime bien et je trouve que la courant c'est très bonne c'est sûr que si vous avez beaucoup d'imperfections de rougeurs et tout ça ça va pas les cacher à fond vous voyez que mes tâches pigmentaires sont quand même pas mal pas mal comme je vais essayer de remettre vraiment un petit chetouille juste sur le front pour cacher comme ça on va voir s'il est buildable il n'est pas super buildable il fait quand même un petit effet matière je vais vous zoomer pour vous montrer si vous voyez ici ça fait un léger petit effet matière quand même c'est pas non plus catastrophique sur le fond ça va c'est vraiment juste ici mais ça a l'air prometteur quand même j'aime bien ouais j'aime bien et l'éponge j'aime m'en racheter l'anti cernes j'ai oublié en bas donc je descendrai le chercher après alors bronzer et blush j'ai cheveux comme ça de chez chiglin je les aime beaucoup le bronzer et je dois vraiment faire le fou pour cette vidéo parce qu'il est terminé j'aime beaucoup sauf que celui des top en plus puisque moi c'est pas assez quand ça se voit pas assez quoi donc je dois toujours ajouter un produit poudre par dessus le blush vous pouvez le mettre clairement par dessus votre votre poudre donc le bronzer je pense que vous pouvez le faire aussi ça commence commence à attirer la gueule je suis vraiment au fou par contre je le trouve pratique pour faire une base de contouring surtout pour le nez mais ça se blende super bien sauf qu'il trouve qu'il devient un petit peu grisonnant c'est pour ça que votre façon je rajoute toujours un bronzer poudre une fois que j'ai fini mon teint ça me sert vraiment juste de base donc c'est vraiment une étape pas du tout indispensable quoi sauf si vous le mettez par dessus vous poudrez pas alors là ça passe mais moi pas poudrer mon teint c'est juste pas possible pourtant j'ai pas la peau grasse donc je pourrais mais il faut que je sente que je suis poudré mais bon vous voyez qu'il se travaille super bien si vous aimez des produits crémeux moi je suis déjà pas fan à la base des produits teint en crème j'attends qu'ils sortent en poudre bon alors ici faites pas attention je sais pas ce que j'ai j'ai collé un patch la dernière fois pour un bouton et depuis ça me fait des traces j'ai beau frotter exfolier et tout je sais pas pourquoi ça me fait ma trace de corne de liqueur alors le blush j'ai le c'est le risque qui business pour un truc comme ça on les mêmes formes là je pense que je vais utiliser que celui là on va l'utiliser en dessous de la poudre en tant que base et on le remettra par dessus le fond de teint enfin par dessus la poudre après parce que la couleur est sublime je l'aime beaucoup franchement j'adore la couleur et il par ailleurs travaillent super bien donc oui il y en a beaucoup parce qu'est on va repoudrer par dessus donc donc ensuite je reprends le cul de mon éponge et je plaide correctement donc voyez ça efface déjà donc je vais chercher mon anti cern puisque j'ai oublié en bas je vais appliquer mon anti cern et je reviens pour tester les zoupettes voilà j'ai mis mon anti cern donc c'est le juin on va tester les zoupettes alors j'ai testé une de chaque côté celle ci parce que vous me l'avez demandé c'est celle qui ressemble à la même forme que la ligne d'albert et c'est fait parce que maintenant elles sont déjà pas assez de dur donc je vais en timbre ma poudre je suis là j'adore cette poudre le seul bémol je voulais déjà dit c'est le contenant le tamis et c'est une vraie merde franchement il est super mal foutu j'ai pas enlevé le plastique il est pratique parce qu'il se referme donc si vous voulez voyager c'est très pratique mais il s'enlève pas et comme il ya déjà pas une énorme quantité de poudre à l'intérieur il n'y a que la moitié du coup on perd encore du produit donc ça c'est un peu dommage donc dans le couvercle vous avez la poudre au contour des cieux j'arrive pas à l'ouvrir donc je vais revenir du coup mon anti cernes à l'éponge j'adore elle est aussi moins luce que l'autre que j'utilise on brille bon je vais commencer par celle ci donc je prends la poudre compact pour le dessous de l'oeil ah elle n'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas elle est trop rigide beaucoup trop rigide elle n'est pas assez souple maintenant si vraiment vous voulez pas dépenser l'argent dans la linda berck je peux comprendre mais elle n'est pas si chère que ça elle est à 13 euros la linda berck je vous mets le lien en barre d'infos moi je vais tester la forme de celle ci mais j'aime pas du tout vraiment vraiment trop rigide trop fine elles sont vraiment pas moelleuse ça fait vraiment comme les éponges qu'on avait à l'époque dans les poudres alors je vais poudrer le reste de mon teint avec la poudre libre elle m'a sauté dessus elle m'a agressé la poudre alors pareil je reprends d'un côté celle ci donc le fond de teint n'a pas trop bougé dans mes rides de front un petit peu mais pas trop et j'ai oublié de revenir je fais tout à l'arrache je fais n'importe quoi ah non j'aime pas du tout elles prélèvent pas assez de poudre caca caca papa je te souviens pas donc les deux autres je vous les ai déjà mis de côté ça va faire un autre 4 pour mettre dans le déconcours de Noël les deux ci je vais les garder parce que ça peut être bien pour blender quand je fais mes make-up artistique et que j'utilise la palette révolution mais elles savent pas pour poudrer non ça va pas pas du tout et je pense qu'à mon avis elles tiennent pas 50 000 lavages non plus donc franchement si vous voulez une bonne houppette prenez directement la ligne d'Alberg donc je blende la poudrette et vous voyez le blush et le bronzer même que j'avais mis la douce on voit presque plus rien donc voilà j'aime bien la teinte du blush mais c'est des produits que je ne rachèterai absolument pas bon je vais remettre le blush par dessus ma poudre j'aime pas trop mais en tout cas on va le mettre un peu moins ça va faire beaucoup 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 là il fait des taches non ça fait des taches la dernière fois ça ne m'en avait pas fait oh là là non c'est moche oh quelle horreur ça m'a fait une petite douce on voit les poings oh qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout mon temps je ne m'en servirai que comme base clairement donc je vais repasser un petit coup avec la houppette pour poudrer je vais quand même remettre un peu plus par dessus parce que ça a fait des taches moi j'ai caché mon tas voilà c'est pas bien c'est pas bien alors je vous raconte n'importe quoi mais oui mais je suis fatigué alors le sourcil c'est c'est qu'un on va faire l'autre juste après là je vais redonner un coup de bronzer avec le physicien de formula et je vais mettre le tir rose de milani par dessus le blush caca que j'ai envie de faire et comme il est assez discret ça va juste sceller et recoloré un peu alors je vais passer à l'highlighter je ne fais pas comme d'habitude mais du coup je vais sortir le star surfer des kaleidos alors c'est pas mon préféré je préfère largement l'autre mais je suis la jeune d'accord et comme je n'ai pas beaucoup utilisé je me suis dit que c'était l'occasion de le ressortir je pense franchement que je vais me commander le bleu ils ont pas donné les premiers on va passer à l'autre sourcil d'abord le coiffer et ensuite je vais les crayonner je dis n'importe quoi c'est parti pour l'autre on va essayer de ne pas faire bouger le fond de teint ouais ça le fait bouger quand même donc je préfère largement faire ça avant je peux plus gratter pour les séparer et les relever quand j'ai fait mon teint je peux pas le faire donc j'ai un crayon goulé déjà celui-là puisqu'il est sec avec le crayon de chez il aussi j'adore je l'ai en grès je crois que le nom c'est grès il est génial ce crayon il marque super bien il a une bonne teinte il est pas cher franchement j'ai mis le temps à tester les produits Chiglame et à force que vous me le demandiez je l'ai fait et je ne regrette pas le dos parce qu'il y a beaucoup beaucoup de favorites beaucoup de produits qui ont été détrônés avec Chiglame le crayon sourcil, la poudre, le fond de teint j'aime toujours autant le catrice quand même donc voilà pour ce côté là maintenant je peux attendre que celui-ci sèche il faut voir que c'est déjà sec je vais faire celui-là je fixe mon teint, je nettoie mes lèvres et mes paupières et je reviens j'ai appliqué ma base avec le pinceau là je vous l'avais très testé en vlog alors il est bien par rapport au zoeva sauf qu'il est moins bien à ce niveau là donc ici il faut faire attention de ne pas trop appuyer dessus et quand vous l'avez aussi parce que c'est assez dur et blessant bon sinon il fait très bien le job je préfère quand même le zoeva parce qu'il est un peu plus dense et un peu plus épais voilà quoi ma base est toujours la même la révolution on ne change pas une équipe qui gagne j'ai sorti la capricorne voilà c'est vraiment une de mes préférées avec la sagittaire, la scorpion et la vierge évidemment c'est la verte mais il y a du verre aussi donc je vais partir sur un cut crease ça fait longtemps que je n'ai pas fait un cut crease voilà j'avais envie alors je vais commencer avec un pinceau crayon non plus petit celui-là et je vais faire mon creux avec ceci donc je vous remets le swatch et le make-up je vous remets la playlist de toutes les palettes en barre d'infos donc je fais mon creux externe en forme de cut crease donc je commence à dégrader et je fais directement ma moitié de rat de cils et une bascule externe ce que j'envie j'essuie mon pinceau comme d'hab et du coup je prends le ici le ici tous les fards vont s'appeler le ici et je continue mon cut crease en coin interne et mon rat de cils interne aussi j'adore la teinte donc là je fais tout mon rat de cils et je reviens ici pour dégrader alors ensuite je prends un pinceau biseudier d'accord ? attendez je cherche parce que ça j'ai oublié de préparer et je vais commencer avec euh 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 celui et je fais mon cut crease en dessous en laissant un tout petit espace ici et en rejoignant là je n'ai pas pris assez fin je pense voilà je fais une double pointe je vais d'ailleurs prendre un pinceau liner je garde la même teinte et je vais juste faire un trait ici alors je prends un pinceau bleu toujours la même teinte et je remplis mon coin externe je garde le même pinceau et je prends celui euh je vais d'abord commencer par ici et je prendrai l'autre en dessous je le mets au centre de ma pipière et du coup je prends l'autre en dessous pour mettre en partie interne et en point interne un produit Chiglam que je ne vous ai pas présenté la dernière fois parce que je l'ai complètement oublié mais c'est un cadeau de Manon ça fait un certain temps dans un swap c'est les paillettes donc je vais mettre les paillettes parce qu'elles sont sublime machoiries elles sont magnifiques c'est la teinte je crois qu'il n'y a pas de teinte c'est les vertes voilà je gratte bien pour ne pas en avoir de trop et on va mettre ça au centre on tapote un patin patin et je vais y aller au doigt je vais remettre un petit peu ici en dessous je vais reprendre ma palette et mon pinceau liner et acheter ma forme ici parce que voilà j'ai envie donc je reprends la teinte ici en dessous et je reviens dans le creux voilà ça fait un peu plus cohérent voilà peut-être quelque chose ici on fera ça avec le liner voilà pour les femmes non pas du tout je prends un pinceau assez fluffy et la première teinte ici pour dégrader quand même un peu le dessus je suis le dessus alors je vais reprendre ma base que j'ai mis ici et je vais juste nettoyer un petit peu ici alors qu'est-ce qu'on a encore à tester alors le pinceau liner de chez glisten et mon liner glisten que je sais pas où j'ai foutu oh là je perds mes affaires donc j'ai pris le numéro 3 pour tester c'est un que Amy a et par rapport au botowski que moi j'utilise au gros ils ont plus ou moins la même taille la même longueur et la même souplesse ceci est juste un tout petit peu plus dense et moi j'utilise que ceux-là pour faire mon liner classique donc on va voir ça alors je sais pas si vous allez bien voir non si je me mets comme ça vous verrez rien du tout je cherche une position il est quand même pas mal précis je pense que je l'aime bien ça y'a pas de doute maintenant faudrait que je compare en faisant un oeil de chaque avec chaque pinceau pour voir il est quand même super précis j'aime bien j'aime bien j'aime bien bon j'ai rien dit il est top 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 il est beaucoup plus précis que l'autre parce que la pointe est moins souple donc je pense que c'est mon nouveau pinceau liner préféré voilà j'ai fait une petite bavure mais clairement j'adore je m'en suis foutue bon je vais rectifier mes petites couchons et j'arrive nouveau l'homme bien évidemment j'ai appliqué les strass toujours de chez Chine je crois que vous avez compris à quel point je les adore j'ai une obsession à ces strass voilà ils sont magnifiques vraiment magnifiques vraiment pas cher rien à faire de plus bon après les strass chez moi c'est coutumier donc voilà bref et on est que j'ai mis le crayon chroma subliminal je crois c'est celui qui est du chrome vert j'en ai deux sur trois j'achète le dernier alors j'ai également le mascara j'aime bien mais sans plus mais on va tester celui-ci de chez Essence le sensitive but wow volume mascara donc on va tester celui-là puisque je viens de le recevoir et que c'est un crash test nourrité de base alors j'aime beaucoup les mascaras Essence pour moi c'est les meilleurs mascaras puisqu'ils sont vraiment pas chers et toujours de bonne qualité il y en a que j'aime pas il y en a que j'aime bien il y en a que j'adore on va voir celui-ci donc c'est un qui se démaquille à l'eau chaude ben je crois que le chic dame aussi alors voilà une couche je vais mettre une couche en dessous la grosse est assez petite pour le faire mais bon ils vont pas mon arbre là pour ici du bas en tout cas bon pour ici du bas j'aime pas ici du haut deuxième couche pour voir beau c'est pas mal hein mais je suis pas convaincue mais après moi les mascaras faut toujours qu'ils prennent un peu d'âge donc on verra dans deux semaines on le retesteur en vlog ou en vidéo je ne sais pas ok pour les mascaras ben écoutez j'ai hésité à mettre des fossiles ou pas du coup je vais en mettre alors je vais prendre je vais prendre des chines puisqu'on est dans le ah non tiens je vais mettre les Mulan de chez Essence avec la colle Chiglam que j'adore donc sur la bouche j'ai pas de nouveauté donc je vais mettre le Soar de chez MAC et le Heaters des Chiglam je l'avais mis en vente parce que finalement je trouvais qu'il avait pas de bonne tenue et tout ça et en fait si je l'ai retesté avant de avant de le mettre en vente non je l'ai retesté une fois je ne sais plus pourquoi et enfin je l'ai retiré de la vente voilà tout simplement donc je fais ça je viens vous remontrer ce que ça donne et on débriefe des produits jusqu'à et donc voilà le look final avec mes quelques petites nouveautés et des anciens produits donc on va refaire un bilan assez rapide parce que je ne suis plus beaucoup de batterie je l'ai rechargé mais pas assez je bois un coup parce que je me dessèche alors dans l'ordre le produit pour les sourciles il est prometteur il tient mieux que le broufris j'ai l'impression tout à l'heure j'ai eu l'impression un peu que c'était retombé mais en fait non ce côté-ci un peu plus où j'avais fait le teint avant forcément puisqu'il y avait de la poudre en dessous ici ça n'a pas bougé ils ne sont pas collants pas secs comme avec le savon par exemple ça a l'air prometteur à retester dites-moi en commentaire si vous voulez que je recommande le ABH et qu'on fasse carrément une battle alors le fond de teint jolie découverte j'aime beaucoup mon teint est plus très gloué alors j'ai fait une tâche ici avec le liner tout à l'heure mais tant pis mon teint est plus très gloué puisque je poudre donc forcément c'est plus mat mais il est discret sur la peau par rapport à l'autre enfin l'autre on ne le voit pas non plus une fois appliqué mais on voit qu'on a du fond de teint là je dois avouer que le rendu me plaît bien et vous voyez qu'il n'a pas trop filé dans mes petites ridules enfin dans mes rides de fond j'ai oublié de vous parler de la base d'abord très bien la teinte vous voyez qu'une fois qu'il s'est un tout petit peu oxydé que j'ai fini mon teint ça ne choque plus je ne fais plus qu'asper la base j'aime bien aussi c'est juste une base hydratante rien de spécial la texture gel va être géniale en été je pense je pense que j'ai beaucoup l'aimé cet été donc voilà elle ne fait pas bouger mon fond de teint non plus bon là j'ai dû remettre mes lunettes donc il y a un peu les traces de mes lunettes mais elle ne fait pas bouger mon fond de teint rien j'aime bien pour le prix de façon les éponges oh là là compte que elles sont les éponges j'adore les éponges moilosité plus 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 grosseur plus 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 j'adore voilà mais j'aime déjà beaucoup l'autre donc là bah ma mise à faire du backup bien évidemment voilà j'aime beaucoup ces petites éponges merci Maryse et toutes les autres qui m'en ont conseillé le fond de teint aussi d'ailleurs je remercie alors les houppettes j'aime pas du tout par contre voilà c'est trop rigide c'est pas assez de du c'est pas assez souple ça prélève pas assez de poudre ça c'est un fail la poudre je l'aime toujours autant voilà elle illumine le dessous des yeux je m'en sers aussi également pour faire un peu mes zones de lumière et voilà c'est juste le packaging du dessous qui est un peu dérangeant mais on s'y fait quoi après faudrait que je trouve une solution pour enlever le tamis pour vraiment l'user jusqu'à la moelle ces petits produits là j'aime bien la teinte du fond de teint mais vous avez vu du blush mais je rajoute toujours par dessus parce que je trouve que ça donne pas assez de peps en dessous de la poudre ça a fait des taches par dessus la poudre donc j'ai bien aimé mais je ne rachèterai pas j'étais contente de les avoir testés le bronzer est fini il me reste le blush je m'en servirai uniquement comme je fais avec tous les autres blush crème que j'ai en sous couche en fait pour bien faire popper n'importe quel blush par après le crayon de sourseille chez glam je ne vous en parle plus non plus parce que j'adore pareil pour les les crayons duochrome les strass bien évidemment les petites palettes dont je vous ai mis la playlist de toutes les palettes de tous les swatchs et le make-up j'adore ces petites palettes franchement c'est c'est un mustave pour le prix foncé celle-ci fait partie de mon top 5 sans hésiter les petites palettes je les aime bien aussi mais je trouve que là elles ont déjà séché mais on les voit quand même elles sont canon franchement il y a plusieurs reflets dedans c'est vraiment très bon je suis assez bluffée par la marque Shiglam depuis que j'ai testé alors le mascara ici c'est pas un indispensable celui-ci il faut que je le reteste après une quinzaine de jours à avoir séché mais ça je ne pense pas que ce soit mes préférés ça j'adore mais je vous en ai déjà parlé blindé de fois les fossiles pareil je les aime tous tous ceux que j'ai testé jusqu'à maintenant je les adore et pour le rouge à lèvres franchement j'aime bien j'adore la couleur j'avais vraiment craqué sur la teinte et il reste un tout petit peu collant mais ça va ça passe et il y a quand même un petit peu de transfert mais c'est limite et il tient quand même assez moins bien que certains que les melty ou les jeffry star par exemple mais il tient quand même assez bien et bon pour le prix je vais l'utiliser et quand j'en aurais marre de l'utiliser ou si je vois qu'il commence à plus tenir je le donnerai à une de mes nièces elle sera bien contente le petit pinceau liner je l'ai rangé de chez Gliston c'est qu'il est ah merde j'ai rangé je ne trouve plus attendez je cherche et ben coup de coeur sur ce pinceau je vais en acheter d'autres je vais acheter d'autres tailles franchement hyper 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 précis donc merci Mimi bon je lui avais dit que ça ne servait à rien de les acheter et que les autres étaient beaucoup moins chers mais il y a quand même une différence à l'application elle disait qu'elle avait hyper facile à faire cette red liner maintenant je comprends pourquoi donc je vais m'en préparer plusieurs dans mon petit panier voilà et voilà je crois que je vous ai parlé de tout ce qu'on a testé je regarde hein mais normalement oui donc voilà aucune déception sur le final de Chiglam les seuls trucs que je ne rachèterai pas que j'ai testé dans le premier crash test que je vous remets en barre d'infos c'est ceci voilà le reste j'adore franchement très belle découverte donc merci de m'avoir poussé à tester la marque parce que c'est grâce à vous et je pense que ce fond de teint je ferai quand même un réel où on teste les deux moitié-moitié qu'est-ce que vous en pensez ça peut être intéressant de voir la comparaison des deux et voilà je ne sais pas pour quand je pense que ce week-end je vais tourner plusieurs réels puisque les enfants sont à la maison et les réels c'est plus facile vu qu'il n'y a pas de son et j'adore aussi ces petits bijoux voilà bref j'aime tout Chiglin c'est ma vie donc voilà ce qui conclut cette vidéo très longue je pense je vais en avoir pour un sacré moment à faire le montage donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air pour m'encourager et me dire vas-y c'est bien tu l'as fait de vous abonner si c'est bon qu'on fait parce que ça ça m'encourage encore beaucoup plus et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3